Donc Yosef est en train de faire un comportement très bizarre de la part de Yosef. Yosef est en train de faire, bon, il finit la lutte parce qu'on est en année d'abondance et il sait d'après le halum de Paro qu'il va y avoir la famille d'après. Et lui-même il avait dit à Paro que Paro doit avoir un homme, Khakhan Benavon, qui va savoir mettre de côté, mettre de côté pour arriver à supporter les aides de famine. On avait expliqué pourquoi il faut un Khakhan Benavon pour ça. Il faut un magasinier pour ça, un Khakhan Benavon, un magasinier. Il sait qu'il faut mettre de côté quand il va y avoir la famille. Ça veut dire pourquoi il faut un Khakhan Benavon ? Il faut un ingénieur pour savoir que comme un an, il va y avoir un an qu'il faut mettre de côté. Il faut des études pour ça. Et là, Kavan, non. Parce qu'en vérité, pour qu'on arrive réellement à vivre pendant l'abondance, de savoir qu'il y aura une famine et que je dois mettre de côté comme si la famine, je la vois devant moi. Parce que sinon, tu ne mettrais jamais assez de côté. Parce que l'abondance est messiardade. Parce que l'abondance te fait tourner l'esprit. Il ne te fait pas prendre conscience de la famine qu'il y aura après. Tu sais qu'il y aura une famine après. Mais tu sais, mais c'est vrai. Tu ne sais pas, mais c'est vrai. Et pour ça, il faut être Khakhan Benavon chez Rohet Anolan pour qu'il puisse maintenant, alors qu'il voit l'abondance devant lui, dire non, il faut mettre de côté. Il faut mettre de côté. Alors que le Yitzhak lui dit, mais il y en a, ça suffit. Il y a assez. Il y a de l'abondance. De quoi tu as peur ? Non, parce que Khakhan Benavon est en Oland. C'est pour ça qu'il a dit, il faut un Khakhan Benavon pour qu'il soit capable. Alors qu'il y a l'abondance, c'est le même moussard qu'on fait pour l'homme dans la vie en bouteille. On dit à un homme, etc., tu l'as maintenant, tu es dans les années d'abondance, tu es jeune. Mais il va y avoir des années de famine quand tu vas devenir vieux. Pourquoi ? C'est quoi ? Pourquoi on appelle ça famine et l'abondance ? Parce que quand tu es jeune, tu as l'abondance, dans le sens, quand on a, tu as l'énergie, tu as la force, tu as des cojottes, tu as le moral. Il y a plein de choses que quand on est jeune, on a ça. Et que quand on prend de l'âge, celui qui n'a pas travaillé dans sa jeunesse, puis ils tombent, ils sentent des handicaps. Ils sentent des handicaps. C'est qu'il n'y a plus maintenant. Un homme, vous savez, au milieu, il y en a, il dit, le cerveau, c'est comme un muscle. C'est quand tu as muscle dans le corps, tu ne travailles pas. Par exemple, quand il y a eu un plâtre, tu as eu un plâtre, par exemple, pendant six mois, etc. On peut faire de la rééducation. Tu vois quoi ? Comment la rééducation ? Le pied, il ne sait pas qu'il faut marcher ? Non, il ne sait plus. Il ne sait plus marcher, le pied. Tu vas dire quoi ? Alors quand je vais tomber ? Oui, tu vas tomber. Tu enlèves le patte maintenant, sur le pied, marche. Oui, il lui dit, au pied, marche. Mais le pied, il ne répond plus. Et pourquoi il ne répond plus ? Parce qu'on l'habitue à ne pas travailler. Comme ça le dit, Rabi Mounin. Le cerveau, c'est comme ce pied dans le plâtre. C'est qu'un bonhomme qui rase le chalot n'utilise pas son cerveau en bouteille pour se mettre un fond. Lorsqu'il est capable de faire son cerveau, c'est un muscle. Et à un moment donné, il s'arrête. Il s'arrête, il ne fonctionne plus. Et que même là où tu auras besoin, toi, de lui, pour réfléchir sur quelque chose, tu n'y réponds pas. Pourquoi ? Il faut de l'éducation. L'éducation du cerveau, ce n'est pas comme les pieds. Les pieds, il y a des moyens. Mais là-bas, c'est compliqué. C'est pour te dire que quoi ? Que toute chose chez l'homme, qui n'est pas travaillé dans sa jeunesse, le prince de chalot ne s'amendique pas pour sa vieillesse. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut être un Kham et un Avon, comme ici. Ce n'est pas parce que tu vois maintenant de l'abondance. Tu vois que tout va bien et que tu peux très bien remettre à demain. Tu peux très bien remettre à la semaine prochaine. Tu peux très bien remettre. Et dire, on est jeune, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Mais tu ne te rends pas compte, quoi, comme la vie d'un homme est pas un scale, faïne. Comme un clin d'œil. Et comme un clin d'œil, tu vas te retrouver comme un chibani. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas étudié. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas fait de rio. Tu n'étais pas habitué à travailler. Tu n'étais pas habitué à prendre le hall. Tu n'étais pas habitué à faire du amal. Mais là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas traîner la patte. Et quand tu voudras, parce que là-bas, tu voudras. Tu sais pourquoi tu voudras là-bas ? Parce que là-bas, c'est normal. Et puis ça va. Et puis ça va. Il n'y a plus le feu du lieu. C'est tranquille, maintenant. Comme ça, un monsieur, je me rappelle quand j'étais enfant, je m'appelle un bonhomme qui est venu au Bétamidrash. Il a fait de chouva à l'âge de 80 ans. Il avait une barre blanche comme ça. On aurait dit Moucherabele. Moi, je moucherais, « Ah, t'as le panique ! » « Ah, t'as le panique ! » C'est une belle pelle, dans le planche comme ça. En plus, c'est les peaux autres. Il a mis des peaux autres comme ça. « Ah, tu vois, il moucher la pelle. » Moi, à chaque fois que je le regardais, je dis « Quel moussin ! » Quel moussin ! Quel moussin ! Quel moussin il y a ici ? C'est-à-dire que pour l'instant, il te montre à quoi il ressemble. C'est-à-dire que normalement, ça, il aurait dû arriver. Parce que le corps, il se développe. Et ce qui apparaît, apparaît. Et on te demande, « Voilà, ça, t'as le dit. » La bainesse est que dedans la caouille. Elle est vide. Il n'y a rien dedans. Les couches, il savait lire. Et lui, mon mâche, il souffrait de ça. Il souffrait de ça, pourquoi ? Parce que ça ne loupait pas, Raboutaï. Ça ne loupait pas. Et à chaque fois que des gens le rencontraient, qui ne le connaissaient pas, ils venaient lui demander de chez l'autre. Il dit « Malachapo, malachapo ». Et à chaque fois, pour lui, c'était une tarte. C'est une tarte. Je ne sais pas. Vous êtes un âme, hein ? Vous êtes un âme. Vous ne savez pas. Sois-y donc. Allez, blague à part. Nous, on n'a pas le temps. Il faut savoir. Je ne sais pas. Il se mettait à pleurer des fois. Il se mettait à pleurer tellement qu'il se sentait humilié. Comme une fois, il n'y a pas le bas-coré. Je ne sais pas lire. Comment ? Blague à part. Non, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. C'est normal. Tu m'en mouches à la bain. Regarde le moussard qu'Hachim fait à l'autre. Qu'Hachim, à un moment donné, il montre à l'homme « Regarde où tu aurais pu arriver et que tu n'es pas arrivé. » Et que le bonhomme, tant qu'il est jeune, c'est les années d'abondance. Donc, il n'y a pas « Chacham Mouretano » là. Il ne voit pas encore ce qu'il arrive là-bas, ce qu'il attend là-bas. Mais quand il m'est arrivé là-bas, avant de mourir, je ne parle pas maintenant, je ne parle pas à Orlam à bas. Je parle ici, dans ce « Orlamazé », je parle. Orlamazé, déjà, tu vas te prendre ta part de Guéinam. Alors, Orlamazé, déjà, tu vas te faire payer. Tu vas venir parce que ce sera fini. Tu n'auras plus envie. Il n'y a pire que ça. Il y a ce qu'on appelle le « Zak-en-Noëf ». « Zak-en-Noëf ». On dit qu'à Kachbrou, il y en a deux dans le monde qui ne supportent pas. Que ce là-bas, Orlam, s'il ne se retient pas à Hachim, mais il est plus vérif, ces deux-là. Il y en a deux qui ne peuvent pas se supporter Hachim. Il ne peut pas se les piffrer. Deux comme ça. Qui c'est ces deux ? C'est le « Ani-Gav-tan » et le « Zak-en-Noëf ». Le « Ani-Gav-tan », c'est quoi ? C'est le « Ani » qui est plein de gava. Tu sais, il est « Ani », mais il est pas à le gava. Il arrive à la synagogue, j'ai « Oh ! C'est ma place, là ! Sortez-là ! Sortez ! » Quoi ? On ne monte pas au secret Torah ? C'est quoi les histoires ? Alors, où est le Kavon ? C'est quoi le Kavon ? Et tout le monde, il le connaît. C'est un « Tafran », il n'a même pas un sou. C'est un « Misérable ». Et que même quand on veut essayer de lui donner... C'est pour le Shabbat. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Tu crois que tu me donnes à manger ? Tu ne veux pas manger ? Bon, merci quand même. C'est ma mage, c'est « Ani-Gav-tan ». Bon, là, on ne peut pas, je le piffrer, celui-là. Bon, là, on me dit « Où sont-les, toi, Hachim ». Pourquoi ? Parce que c'est tellement pas à sa place. Comment tu peux le « Bé-Gav-tan » ? C'est « Ani, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? » Et pareil, le « Zaken noef ». C'est quoi le « Zaken noef » ? C'est le « Zaken » qui mate les filles. Il mate les femmes. Jusqu'là, on mate les femmes. Pas échec et mate. Il mate les femmes, c'est-à-dire qu'il marche dans la ruine. Tu sais, il regarde, il regarde les petites filles, le radar, quoi. Le radar. Mais maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est qu'ils ne se rendent pas compte, lui. Parce que quand c'est un jeune, un beau gosse comme toi, qui commence à mate les femmes, bon, c'est pas bien. En tout cas, en attendant, qu'est-ce qu'elles vont dire les femmes ? Il dit « Bon, il est beau gosse. » Alors, c'est peut-être normal qu'il me regarde. Mais c'est à Sour, c'est pas bien de faire ça. Mais bon, on peut comprendre comment dire. C'est Naïle et les Boucho, et les Boucho Naïlo. Ça lui va. Ça lui va parce qu'il est beau gosse. Alors, en même temps, il regarde. Ça fait partie du Misrak. C'est Misrak. Mais quand tu vois un Zaken avec la canne, comme ça, il est joli, elle en sorte de tout ce que tu veux de rouler. Elle rigole. Elle se moque de toi. À que je vois, il ne peut pas se le pifrer, celui-là. Parce que pour l'instant, il dit « Je comprends pas ». Ça ne te suivit pas, là, c'est que là, pour te calmer. Même là, tu continues. Parce que quand tu vas continuer comme ça, tu ne peux pas te calmer un jour ? Il ne peut pas se calmer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas travaillé pendant les années d'abondance. Quand les années de famille, elles arrivent, il fallait travailler là-bas. C'est ce que Yosef lui dit. Il faut revoir ta morade. Il faut regarder l'avenir. Il faut regarder loin. Parce que ces années, elles vont arriver. Elles vont arriver. Et là-bas, tu vas te prendre la carte. Tu vas être soit Zaken Gavta, soit Zaken Noët. Soit Ani Gavta, soit Zaken Noët. Et là-bas, c'est la chose la plus grave qu'il peut y avoir. Ou bien le Mouchara Benouk, il ne sait pas lire. Regardez combien de Itzara se moque de l'homme. Et combien il le tourne en dérisoire, il le tourne en bourri. Il te demande, regarde, j'étais loupé dans la vie. Et on va se moquer de toi. Avant même de mourir, on va se moquer de toi. Combien tu t'es heureuse ? Donc là, Yosser, on se demande, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de mettre de côté. Bon, c'est normal, on a dit, pourquoi ? Parce que c'est des années d'abondance, des années de famille, donc il met de côté. C'est normal. Mais là, on voit qu'il exagère. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de les étrangler aux Égyptiens. Il leur prend tout, 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 tout. Il ne leur donne pas. Il a des stocks phénoménales de voies, de récoles, de blé, etc. Ça y est, ouvrez, ouvrez. Tu arrives à la famine, maintenant. Tu n'es pas encore arrivé à la famine, c'est vrai. Mais ça, laisse-les vivre, quand même, donne-leur. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Import-export. Il fait entrer l'argent, l'argent. Il vend, il vend, il vend, il vend, il vend. Il ne laisse pas profiter les gens. Les gens, il fait vivre nos comptes-gouttes, comptes-gouttes. Ils sont dans les années d'abondance. Ils leur donnent un casaït à manger. Mais tu rigoles ou quoi ? Mais il va y avoir une émeute. Ils vont faire une manif. Ils vont te couper la tête. Ils vont faire un coup d'État, comme ils font dans les chilets moulants. Ils vont te couper la tête. Et c'est fini. Ils vont ouvrir les rossards, les dépôts. Et ils vont tout manger. Tu n'as pas peur, Youssef ? Tu n'as pas peur. Il n'a pas peur. Il est en train de mettre de côté, de côté, de côté, de côté. Il tue les Égyptiens. Il les rend fous. Il les rend fous. Il devient fou. Et quand ils vont voir Parlo pour se plaindre, qu'est-ce qu'il leur dit Parlo ? Ce qu'il dit Youssef de faire, vous faites. Même Parlo, ils se sont demandé, ils l'ont sorcelé. C'est pas possible, ils l'ont sorcelé. Il ne régit même plus. On connaît l'origine de ce bonhomme-là. C'est un juif. C'est un sale juif. Il l'a sorti de prison. C'est un événement. Il a violé la femme du premier ministre. Comme ça, ils avaient une mauvaise vue sur lui. Pourquoi c'est un maboune ? Et lui, il est en train de nous faire comme ça. Et Parlo, il ne l'agit pas. C'est pas possible, il l'a en sorcelé. C'est pas possible. Pourquoi il dit ça, Youssef ? Pourquoi il fait un missout nevege comme ça, en motaille ? Pourquoi il fait tout ça ? Les franchis, ils me disent pourquoi. Parce que Youssef connaissait la Kabbalah qu'il y avait d'Abraham Avinu. Il a dit, « Chez Be'eres Zara, il y a eu Banecha. » C'est tes enfants. « Zara, Acha. » « Il y a Momash, Avadim, Be'eres Lolaïm. » « Ils seront Avadim dans une terre qui parle. » « Mais, je sortirai avec eux, Be'er Khush Gadol. » « Ils sortiront d'ici avec beaucoup d'abondance. » Qu'est-ce qu'il fait Youssef ? Il prépare l'abondance déjà. C'est marqué ? C'est marqué que quand ils sont sortis avec les trésors d'Egypte. C'est quoi les trésors d'Egypte ? C'est ça, c'est l'abondance, là. C'est tout ce qu'ils ont mis de côté. C'est tout ce qu'ils ont mis de côté. Avec ça, ils sont sortis en dehors. C'est-à-dire qu'ils se donnent comme ligne de conduite dans la vie, quoi ? La volonté d'Hachem. C'est sa ligne de conduite. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à Rabotai à recopier une personnalité qu'il va apprendre à la télé ou qu'il va apprendre dans les journaux ou qu'il va apprendre dans les médias. Non, il prend le Deiratora et avec ça, il se fait sa personnalité. Comme ça, c'est l'abondance. Et on voit comment ça marche, Rabotai. Et c'est ça qu'on veut nous apprendre ici. Que c'est comme ça que tu dois faire dans la vie. Dans la vie, tu cherches une personnalité. Parce que tout homme cherche une personnalité. Tout homme cherche comment me mettre en valeur dans la réveur. Parce que c'est la clé, Rabotai. C'est la clé. Tu es en valeur dans la réveur, tu seras un patron. Tu n'es pas en valeur dans la réveur, tu seras un toka. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Et tu vois, après, la course infernale commence. C'est la course infernale. Où chacun, il essaie de voir comment se mettre en valeur. Je suis à des études de médecine, je serai docteur. Docteur, ça se répète. Un autre dit, non, non, moi, je vais faire du pognon. Je vais être tellement riche qu'on va me respecter. L'autre, il dit, moi, je vais me faire beau gosse. Je serai tellement. L'autre, il dit, je vais faire des muscles. Je vais être un hulc. Comme on va marcher dans la rue, automatiquement, on aura peur de moi. Et chacun, il cherche des trucs. L'autre dit, je vais faire de l'essane. Je vais faire des blagues, voilà. Je suis le champion des blagues. Et avec ces blagues, tout le monde rigole. Et il a l'impression qu'il est la vedette. Et chacun son malheur. Mais à Icar, le point commun de tous ces goûts, c'est pas juste que je me mette en valeur. Je me mette en valeur pour que je puisse, grâce à ça, valoir quelque chose dans la société. Et c'est ça qui met l'autre valeur. Le Yosef Asseli qui vient t'apprendre un khidouche. Il vient te dire comme ça. Tu veux te mettre en valeur dans ce monde. Et tu veux que cette valeur, il n'a qu'un ami, soit au-dessus de toutes les valeurs. Genre, c'est le top niveau des valeurs. C'est-à-dire que même dans la vie, même chez les goûts, avec tout ce qu'ils peuvent développer comme valeur, ça n'arrivera jamais à cette valeur-là. C'est quoi ? C'est la valeur de la Torah. La valeur de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Asseli ? Il débarque chez Poutifar. Il débarque chez Poutifar. Comment je mets mon valeur ? Parce que je commence mon entrée en Égypte. Mon entrée en Égypte, c'est-à-dire que je suis jeune, j'ai mon avenir devant moi, il faut que j'essaye de me faire un parcours. C'est quoi sa mise en valeur à Botaille ? Pas de chose, c'est marqué là-bas. Poutifar font organe que tout ce qu'il fait, il est masliar. Mais comment il est masliar ? Il n'arrête pas du matin au soir. Ben, Ezra Tachem. Il appelle Yosef, fais-moi un thé. Ben, Ezra Tachem. Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que l'aide d'Hachem. Quoi, il te faut l'aide d'Hachem, il te faut un thé ? Oui. Sans l'aide d'Hachem, il n'y aura pas de thé. Il lui dit comme ça, il n'a pas peur. Il dit, mais attends, tu me parles comme ça à moi ? Mais sans l'aide d'Hachem, tu vas faire le thé. Allez. Sans l'aide d'Hachem, il n'y a pas de thé. Il ne bouge pas, il ne bouge pas. Il ne bouge pas tout ce qui doit sa position. Et quand on lui fait quoi que ce soit, ou alors, après il lui dit, mais non, il vient avec le thé. Non, je ne veux pas un thé, je veux une limonade. Il le teste exprès. Il le sait, il n'y a pas de problème. Ben, Ezra Tachem, c'est une limonade. Ça devient une limonade. Il dit, je ne veux pas une limonade. Je veux un coca. Ben, Ezra Tachem, c'est un coca. Et comme ça, le Midrash, il ramène. Comme il s'est passé, ça dit qu'il avait une siyadadish maya, mamash, dans tout ce qu'il faisait. Mais tout ça, pourquoi ? Parce qu'il a pris comme valeur la volonté d'Hachem. Et il ne se cache pas de ça, la bouteille. Et ça, c'est ce que la Torah, lui, c'est, vient nous apprendre. Si tu veux, dans la société, dans la vie, de tous les jours, même avec l'égoïm, il parle, parce que c'est l'égoïm, là. Même avec l'égoïm, tu veux quelque chose qui te met en valeur, n'essaie pas de ressembler au goïm, n'essaie pas de copier l'égoïm pour te mettre en valeur. Parce que malheureusement, malheureusement, on n'y mouche pas de l'égoïm. Et quand on est parmi l'égoïm, on prend chez l'égoïm les idées pour se mettre en valeur. Mais malheureusement, on a pris un petit outil alors qu'on avait un avion ici. C'est quoi l'avion ? Ben la Torah, les valeurs de la Torah. Prends les valeurs de la Torah et mets-toi avec ça en avant. Et tu verras comment tu seras mi-ou-chad. Pas bon, mi-ou-chad. Tu seras mi-ou-chad dans le dos. Parce que là-bas, forcément, forcément, tu seras mot-sehén, comme c'est marqué. Il trouvait grâce à tous ceux qui le voyaient. Tous les falchins me demandent, mais comment il le faisait pour trouver grâce ? C'est quoi ? Parce qu'il était beau gosse ? Comment il trouvait grâce ? Comment il trouvait grâce ? Pas chute. Parce qu'il s'appliquait à utiliser les valeurs de la Torah pour se mettre en valeur. Et à partir de là, il trouvait grâce. C'est ça, c'est puissant. C'est-à-dire que demain, tu veux savoir maintenant, comment je fais pour trouver grâce aux yeux de ce goï-là ? C'est mon patron, ou bien j'ai besoin de lui, ou bien je travaille chez lui, ou bien j'ai une affaire avec lui. Comment je trouver ? Parce que c'est ça, le souci principal dans la société, c'est ça. Comment être bien avec ce bonhomme ? Comment être tranquille ? Alors on utilise des moyens, mais des moyens goï. Tu trouveras jamais. Tu trouveras jamais le moyen. Pourquoi ? Parce que ça plaît à celui-là, ça ne plaît pas à celui-là. Ça, c'est bon là, mais c'est pas bon là. Ça, c'est bien ici, c'est pas bien ici. Et on voit, on voit comment les marasser. On n'arrive pas à réunir tous les éléments. On n'arrive pas à être chalem, chalem dans ce qu'on veut faire pour réussir dans la vie. Yosef Asali qui t'apprend, il t'apprend le sod. Le sod, tu veux être chalem ? Prends les valeurs de la Torah. Prends les valeurs de l'homme et mets-les en avant. Tu peux te mettre en valeur dans une boîte, dans une affaire, dans une société, dans un macom, n'importe où, n'importe où. Mange les valeurs de la Torah. Tu as une réunion de travail maintenant, il y a des femmes, je ne sers pas la main aux femmes. Moi j'ai un ami comme ça, moi j'ai un gros homme d'affaires. C'est incroyable. Plus il faisait des trucs comme ça, qui sont censés énerver les gens normalement. C'est énervant, c'est jure, c'est blatant, c'est lourd. C'est lourd comme truc. Il y a une année comme ça à une réunion, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent un pansement, ils mettent un gant, ils mettent des trucs. Ils ne savent pas quoi faire les problèmes, ils ne savent pas quoi faire, comment ne pas serrer la main aux femmes. Alors il fait croire, j'ai un problème dans la main, donc je ne peux pas essayer de faire. En fait, il veut trouver grâce aux yeux d'égoïbes. Il veut trouver grâce aux yeux d'égoïbes, mais avec des drachimes, des chemins qui sont les chemins d'égoïbes. Voilà, justifié parce que j'ai la main en place. Je n'en ai pas. Pas de main en place, pas de rien du tout. Simplement, ça s'ouvre. Ma religion m'interdit de serrer la main aux femmes. Voilà. Bonjour madame. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça te plaît, ça te plaît, ça ne plaît pas, c'est pareil. Tu vas dire, mais attends, celui-là, il ne va pas faire en feu, celui-là. Ça ne va pas durer longtemps, son histoire. Encore quelques temps, ils vont le jeter, ou bien ils vont le saboter, ou bien ils vont... Rien d'avoir cassé. Il trouve grâce à tous ceux qui le voient. C'est quoi le son ? Le son, c'est normal, Rabotai. La vraie grâce, comme ça, il dit Rabbeinu Yonah, c'est celle que tu trouves aux yeux d'Hachem. Quand un homme, Rabotai, s'applique dans la vie à chercher de la grâce aux yeux d'Hachem, automatiquement, il trouve grâce aux yeux des hommes. C'est pour l'homme qui donne la grâce. Ce n'est pas l'homme qui prend la grâce, Rabotai. Non croit prendre quelque chose et se donner une personnalité avec des chokmots. Eh non, tu ne plairas pas à tout le monde. Tu plairas à celui-là, mais pas celui-là, ou celui-là, pas celui-là. Tu ne plairas pas à tout le monde. Et donc, à un moment donné, ce que tu as voulu construire pour te donner une personnalité va se retourner contre toi. Il y a une chance pour arriver à ça, Rabotai. Comment on les valeurs de la Torah ? Trouve grâce aux yeux d'Hachem. Comment on trouve grâce aux yeux d'Hachem ? Quand on montre à tout le monde comment on respecte les lois de la Torah. Comment c'est la Torah qui nous fait avancer. Et comment c'est grâce à la Torah qu'on la fonce. Et qu'on n'a pas honte de le dire. Comment Youssef a sadi qu'il n'a pas peur. Il vient devant Paro. Il le sort de prison. Il le sort de prison. Ce n'est pas Versailles, là-bas. C'est des trous souterrains. Comme à Gaza, là-bas. Il est encore pire que là-bas. Il est dans un bord, là-bas. On ferme dans l'obscurité totale. Il vit avec des petites chandelles, comme ça, pour se regarder. C'est la mort. C'est la mort, là-bas, Botaille. Il y a des reins. Il y a l'humidité. On le sort de là-bas. On lui dit, voilà, on a besoin de toi. Paro, il a besoin de toi. Un autre homme, à Botaille, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? C'est ma chance. C'est ma chance, il faut que je la saisisse. Alors quand il va se préparer ? Il va se préparer à ne pas louper sa chance. Paro, il tend une perche. Quelle perche du temps ? Il dit, J'ai entendu sur toi que tu sais expliquer la halomote. Wow, elle est belle. La habibé, je ne veux pas me louper, là. Il dit, Oui, en effet, j'ai fait des études. Voilà, j'ai un doctorat. Doctorat d'explication des règles. Voilà, elle est belle, non ? Avec ça, tranquille. Maintenant, il a trouvé un poste. Maintenant, en prison, je ne retourne pas. Je vais planquer, si je m'assois à côté de Paro. La vie, elle est belle. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef ? Si tu es à côté de lui, tu as envie d'étrangler. Tu es fou, quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Tu n'as pas besoin de moi. Hachem peut t'expliquer. Tu sais pourquoi on ne t'a pas expliqué jusqu'à maintenant ? Parce que tu ne t'es pas adressé Hachem. Adresse-toi Hachem, tu vois. Tu vas le bourrico, là-bas, le melon, là-bas, à côté, là-bas. Lui, il va t'expliquer. Quoi, tu n'as pas peur, Yosef, de faire ça ? Comment tu fais une chose pareille ? Comment tu te mets en porte-à-faux ? Comment tu enlèves maintenant, Kaviachol, la chance qu'on te donne, parce qu'on a cru que tu sais expliquer ? Laisse croire ! Tu ne pars pas le tétra. Avec quand tu sors de là-bas. Le Sef, il connaît le Hesod. Le Hesod, c'est quoi ? Si je veux de la grâce, rien qu'aux yeux d'Hachem. Donc, il ne faut pas que je m'amuse avec Hachem. Les hommes, ce n'est pas mon problème. Les hommes feront ce qu'Hachem leur dit de faire. Mais moi, ma grâce, elle, aux yeux d'Hachem. Quand je m'applique à chercher ma grâce à travers Hachem, forcément, je trouverai ma grâce à travers les hommes. Même si ça paraît difficile, même si ça paraît illogique, même si ça paraît d'être à l'envers du raisonnement humain, je suis le derrière d'Hachem. Et de cette manière-là, j'arriverai à sortir. Et ça, c'est le Moussa Hatsoum que nous apprend Yosef au Bouteille. Yosef est devenu roi, roi de la plus grande puissance du monde à Bouteille. Mais grâce à quoi ? Il cherche grâce aux yeux d'Hachem, il ne cherche pas grâce aux yeux des hommes. Et ça, c'est la chose que nous, on doit prendre comme Ashkafat Chahim dans la vie. Quand on sort de l'Echiba, on va faire des choses, chacun avec son côté, de bien se dire comme ça. Je ne parle même pas en tant que porte-bonheur ou ce goût-là, de dire non, on fait ça, comme ça, tu risques, tu es des gamins, on fait ça. On ne parle même pas de ça. Je parle quand même du déler, c'est le déler Hachem. Déler Hachem, ce n'est pas shoot. C'est que tu trouves grâce aux yeux d'Hachem, tu trouveras grâce aux yeux des hommes. Dans la vie, tu verras. Les portes sont ouvertes parce que tu trouves grâce aux yeux d'Hachem. Ça, c'est quelque chose d'assaut, mon problème. Moi, j'ai ma mère allée à Shalom. Ma mère allée à Shalom n'a habité dans les HLM. Vous connaissez les cités, les cités. Ça faisait les cités avec les melons. C'était tous les bandits de la terre, ils étaient là-bas. C'est les blacks, les melons, les meubles, les drogués. Tu manges dans la rue, tu fais 10 fois Birkat à Gomez si tu rentres à la maison. Si tu rentres à la maison, tu as fait 10 fois Birkat à Gomez quand tu es revenu. Tellement que tu es passé par le coupe-gorge. Vraiment, les cités graves, on habitait. Les cités graves. Et je me rappelle, dans toute l'année où on habitait, nous, il n'y avait que des Arabes. Des Arabes, on était les seuls Juifs. Les seuls Juifs dans toute l'année. Et bien sûr, quand on a voulu mettre les Mezuzofs, on a dit, je ne sais pas, tu les mets dedans. On me dit, donc, c'est dehors. Dehors. Elle n'a pas peur. Mais dehors. Attends, oui, mais Hachem, il a dit qu'il faut le mettre où ? Dehors ou dedans ? Dehors. Alors dehors. Et le melon là-bas ? Hachem, il lui mettra d'accepter que c'est comme ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est la volonté d'Hachem. C'est quoi ? Après, je me rappelle un soir. Il y a des voisins du Suif. Attention, les voisins du Suif, je vous donne le cas. Là, le bonhomme, le fils là-bas, c'est un chef de bande. C'est eux les chefs de bande chez les meulons ? Ils sont dangereux, toi. Parce que là, tu lui fais quoi que ce soit. Le lendemain, tiens, Ali Baba, il est 40 volants en bas d'un milieu. Là, Bébé, même ta maison, ce n'est plus un refuge. Bébé, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais en tout cas, là, c'est mort. Ça a été mort. C'est fini, parce que l'État attendra le temps qu'il faut. C'est connu, l'arabe, c'est la vengeance. C'est la vengeance. Et la vengeance pour lui, c'est son pain, c'est son miel. C'est du miel pour lui, la vengeance. Il ne peut vivre qu'avec ça, qu'avec l'idée de se venger. Il attendra des années, des années, je crois que... Il coupe la tête. Et ça, Balmène, c'est le chef de bande. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est l'anniversaire de sa soeur. Ils ont fait une boum. C'est une boum. C'est la heben, boîte de nuit, quoi. Bois de nuit au-dessus. Mais mon père, le pauvre, il était fatigué. Il avait mal au crâne. Alors, bon, il a dit, j'ai mal au crâne. Je ne sais pas, il est tard. Pourquoi il ne s'arrête pas ? Alors, ma mère, il dit, mon père, il faudrait aller leur dire. On va dire, on va dire, attendez, à qui tu veux dire ? À ceux-là ? Tu plaisantes, quoi ? C'est le sacana. Le sacana des fachantes. C'est comme si je devais débarquer à Gaza et dire, vous pouvez arrêter de faire un peu de bruit, là. On est sur la bande de Gaza, là, on peut plus dormir, là. Tu rigoles ou quoi ? La roquette, il va te l'envoyer en plein visage. C'est même pas à côté de toi. On ne s'approche pas. Le sacana. Il a raison, il permet de sacana. Bon, ma mère, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Bon, elle est montée en haut. Elle est montée en haut. Il tape la porte. Il ouvre la porte. Alors, c'est le papa qui ouvre la porte. Il dit, bon, là, vous allez arrêter à faire du bruit, il y a des états. Vous continuez, j'appelle la police. Le fils, il m'entend ça, il vient comme ça. Il la regarde dans les yeux comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit, madame ? Il dit, si tu continues, j'appelle la police. Comme ça, elle regarde dans les yeux. Il dit, tiens, j'appelle la police. Moi, je n'ai pas peur de la police. Mais je n'ai pas peur de toi. Il dit, parce que, moi, tu crois que j'ai peur de toi ? Si tu es un homme, frappe-moi. Comme ça, il dit. Le bonhomme, il dit, il regarde comme ça, il dit, mais comment vous n'avez pas peur ? Il n'a pas peur ? Parce que moi, j'accroche beaucoup. Toi, tu n'as rien, toi. Le bonhomme, c'est massé. Il n'a pas pu. Il dit, excusez-moi, on arrête de faire du bruit. À la main, comme il arrive. C'est ça, c'est le sort de la bouteille. Le sort, c'est quoi ? Le sort, c'est la grâce aux yeux de la chair. Si tu mets un chêne en avant dans tes démarches dans la vie, il n'y a pas, tu passes. Tu passes. Mais c'est ça, le test. Le test, il n'est pas facile, la bouteille. Le test, il n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que c'est un bras de fer, c'est un étau. Tu vois le téva, tu vois la nature devant toi. Tu dis, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Il y a un problème ici. Donc, il faut faire les choses à Alpi-Téva. Non, on ne bouge pas. Alpi-Téva, tu vois, tu vas te faire avoir. Pourquoi tu vas te faire avoir ? Parce que tu vas te faire des nœuds. Le téva, il te fera des nœuds. À un moment donné, tu vas être tranglé avec ton téva. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Hachem. Tu mets Hachem en avant. Tu utilises la voie d'Hachem. Je vis au nom de la loi. Je vis au nom d'Hachem. Au nom d'Hachem, tu n'as peur de personne. Tu veux dire, mais le téva, il me fait peur. Parce que là, au nom d'Hachem, il n'y a pas. Tu ne dois pas avoir peur. Regardez Moshe-la-Béno-Rabotaï. Moshe-la-Béno-Rabotaï, il est devant la mer Rouge. Il est devant la mer Rouge. La mer Rouge, elle ne veut pas s'ouvrir. Il est resté là-bas en train de discuter avec la mer. Elle dit, je suis créé avant toi, toi après moi. Tout ta main, elle ne veut pas s'ouvrir. Et pour l'or, il me dit, lève ton bâton et il vient, je te lève avec toi le bâton. Il est venu au Kavichol au nom d'Hachem. Et là, la mer reste ouverte à la main. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois ici ? C'est quoi le saut de la vie ? Le saut de la vie, tu vois. Viens au nom d'Hachem. Si on n'a pas peur dans la vie, tu as un yéhoudi, tu as un bench à la mêlère. Un bench à la mêlère, n'utilise pas des shtagliots de goye, des combines de goye, des systèmes de goye, des drachim de goye. Ça c'est pour eux, ils n'ont rien d'autre, les pauvres. Alors ils sont obligés de faire leur truc là-bas, leur méthode commerciale, leur méthode ça, leur méthode ça, leur méthode ça. C'est leur monde à eux. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça, nous. Yosef Asadi qui arrive en Égypte, je crois que c'est un pays qui n'est pas civilisé. C'est un pays rabibique, bien, on avance l'Amérique là-bas. Donc il y a toute une chorma à prendre là-bas. Yosef Asadi, il n'apprend rien là-bas. Rien. Il prend les règles de la Torah, les règles de la Mouna, les règles d'Akashburu, il avance avec ça. Il avance avec ça, il a voté un petit jeune de 17 ans, un juif, dans un pays antisémite, dans un pays qui veut lui couper la tête. Et il avance comme ça en magie, il traverse la mer, et il les met tous au taquet. Il devient le roi d'Égypte. Qu'est-ce que tu vois de là ? Pachout, la tzlacha dans la vie, Rabotai, dépend combien tu trouves grâce aux yeux d'Achèb, pas aux yeux des hommes. C'est ça la tzlacha dans la vie. Sans cela, tu te mets en doute, tu te mets en saphèque. Saphèque, si tu vas te mastir. Même si tu as fait des études, même si tu es arrivé à des carrières, même si tu es arrivé à des trucs exceptionnels. Ça fait gadol, ça fait gadol, je ne dis pas vadaï, mais ça fait gadol si tu vas arriver à quelque chose. Alors que là, c'est vadaï. Pourquoi ? Parce que c'est le saut de la vie, c'est les règles de la vie. Boulorlam est le maître du monde. Tu respectes ta chème, tu respectes toute chème qui nous a créé.